Donc, notre portail s'appelle WIKUIO, c'est un nom absolument imprononçable. Ça veut dire Will Identification and Knowledge in the Western Indian Ocean. Parce que c'est un projet européen qui a été ciblé dans un premier temps pour développer, mettre au point la technologie sur le sud-ouest de l'océan Indien. On avait une longue expérience, des partenaires fiables et une diversité de situations avec Maurice Madagascar, Comores, l'Est africain et la Réunion qui était tout à fait intéressante. Les objectifs de ce projet devaient permettre de répondre à plusieurs enjeux auxquels on est confronté depuis des années. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les mauvaises herbes tropicales. Et on s'est rendu compte qu'au sein de l'ensemble des acteurs confrontés à la problématique des herbages, que ce soit les agriculteurs, tout ce qui est services d'appui, techniciens, fournisseurs, ONG, tout ça, enseignements agronomiques et recherches, On avait une difficulté à accéder à l'information parce que difficulté à capitaliser les connaissances et les informations, à les agréger et à les diffuser pour les rendre accessibles. L'autre problème, c'était de permettre aux acteurs de partager leurs connaissances et leurs problèmes. Parce qu'entre un chercheur, un technicien et un agriculteur, il y a globalement trois types de connaissances. Des connaissances issues de programmes de recherche, donc assez structurées, mais il y a toute la connaissance empirique des techniciens et des agriculteurs liées à l'expérience de terrain. Cette connaissance, personne n'y a accès parce qu'elle est dans leur tête, elle est rédigée nulle part. Et c'est dommage parce qu'elle est une source d'information extrêmement intéressante. Mais également, ces gens-là ont des problèmes. Et les faire remonter jusqu'à la recherche, ce n'est pas forcément évident. Ou les partager entre acteurs, ce n'est pas forcément facile non plus. Et donc l'idée, c'était de permettre à la fois de capitaliser les connaissances de tous les acteurs, et à la fois permettre aux acteurs de dire, voilà, moi j'ai tel problème dans telle situation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été confronté à ce problème-là, éventuellement on l'a résolu d'une certaine façon, et est-ce qu'il veut bien partager cette connaissance avec moi ? Et donc, pour ça, il fallait construire un réseau multi-acteurs. Et pour construire ce réseau multi-acteurs, mettre tous ces acteurs autour d'un outil commun, développé avec les nouvelles technologies d'information. Et une fois qu'on a cette démarche-là et ces outils-là, ça nous permettait à la fois de pouvoir travailler plus efficacement à tous les niveaux, mais également de renforcer les capacités des acteurs, que ce soit des capacités individuelles, par l'acquisition de connaissances, l'accès à la connaissance, et puis l'acquisition d'une nouvelle approche de travail, qui est à la fois l'utilisation de nouvelles technologies, mais aussi, quand je parle de nouvelles approches de travail, c'est le partage de connaissances. C'est pas si évident que ça. Notamment dans la recherche, c'est « Ah non, ça c'est mes données, je ne veux pas les partager parce que quelqu'un pourrait en profiter et les faire de l'argent avec. » Bon, ce n'est pas forcément simple. Et puis au niveau institutionnel, donner justement des méthodologies et des outils qui permettent aux institutions locales, centres nationaux de recherche ou services d'appui, des moyens, j'allais dire techniques, plus intéressants. Donc, notre sujet, on va le focaliser sur les adventismes, ça pourrait être à la limite tout et n'importe quoi. La problématique est sensiblement la même. Et qu'est-ce qu'on veut par rapport à ces adventismes ? Alors, ces adventismes, ce sont des espèces. Donc, il faut pouvoir les identifier facilement. Et la problématique majeure des adventismes, c'est qu'il faut les identifier au stade plantu, enfin au stade jeune, avant qu'elles aient fait des fleurs et des fruits. Sinon, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas forcément simple, puisque la plupart des outils classiques, les flores, ne permettent pas d'identifier au stade plantu. Le fait de les identifier permet de les connaître, donc de mettre un nom dessus, et les connaissant, on peut accéder à de l'information pour optimiser la gestion. L'objectif final étant d'améliorer les pratiques de gestion. Pour ça, il faut pouvoir stocker de la donnée, enfin, gérer de la donnée. Cette donnée, il faut pouvoir la stocker, la synthétiser et la mettre à jour, si possible, en temps réel. Parce qu'il n'y a rien de pire que les bases de données dans lesquelles on stocke énormément de choses, et une fois de temps en temps, on fait une extraction qu'on rend accessible sur un site web, mais les gens qui vont mettre de la donnée vont dire, ah bah oui, mais ma donnée, elle n'est pas visible, machin, parce qu'on n'a pas le temps d'appuyer sur le bouton, de générer le site, et ainsi de suite. Donc là, l'intérêt, c'était d'avoir quelque chose d'interactif. Dès qu'une donnée est postée sur le portail, elle devient immédiatement visible. Et ça, c'est intéressant pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas de temps mort, et d'autre part, parce que comme toute donnée a une origine connue, un auteur connu, c'est valorisant pour les auteurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient agriculteurs, techniciens ou autres, ils restent propriétaires de la donnée, et on sait qui a fourni cette donnée-là. Donc, il y a un côté valorisant. Et le troisième élément, c'est les connaissances que l'on génère à partir de ces données-là. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir les partager entre les acteurs, de les discuter, et donc de permettre à l'ensemble des acteurs de discuter cette connaissance-là et de la diffuser pour la rendre accessible. Donc, il fallait qu'on résolve l'ensemble de ces éléments-là. On a donc utilisé une technologie qui a été développée en Inde il y a quelques années pour pouvoir créer le portail de la biodiversité indienne, et qui est intéressant dans la mesure où au travers d'un portail web collaboratif, donc qui, à la fois, peut-être utilisé en consultation, mais à la fois où on peut interagir, poster, contribuer, et intervenir sur le portail, on va gérer un certain nombre de modules. Un module de description et de synthèse d'informations sur les espèces, qu'on appelle les pages espèces. Un module de gestion d'observation, où on va poster des observations de terrain, avec des photos, donc, de l'organisme qu'on a rencontré, soit un organisme qu'on ne connaît pas et pour lequel on voudrait une identification et des informations, soit un organisme que l'on connaît, mais pour lequel on veut dire « je l'ai trouvé à tel endroit, à telle date, sous tel aspect » adulte, fruits, fleurs, plantules, ce qui permet de stocker de la donnée qui peut être ensuite réutilisée pour des analyses de dispersion, des analyses de cycles biologiques, bon, peu importe. Et donc, permettre aux acteurs de poster leurs observations de terrain. Partager des documents, ça c'est très important, et particulièrement aux zones tropicales, où les gens sont très distants les uns des autres, mais finalement, en France aussi, les gens sont distants les uns des autres. Pas uniquement par la longueur qu'ils les séparent, mais distants, parce qu'ils ne font pas partie de la même institution, et que la littérature qui est dans une institution n'est pas forcément accessible à l'autre. Et je ne parle pas tant de la littérature scientifique que la littérature grise. Les rapports de stages, les rapports d'activités, d'instituts techniques, ou de choses comme ça, on n'y a pas forcément accès, alors que c'est bourré d'informations, des recommandations techniques des instituts, et donc, on a un module sur lequel on va poster des documents PDF, et qui sont accessibles à tout le monde, et donc consultables. Un module de discussion, où n'importe quel acteur va pouvoir poster un sujet de discussion, ou une problématique qu'il a rencontrée, mais ça peut être tout simplement comment photographier des plantes correctement, et donc les gens vont discuter là-dessus, et dire, oui, mais je n'arrive pas à régler mon appareil photo, oui, mais il faut faire ça, ainsi de suite. Des groupes de travail, parce que, comme tout est très ciblé espèce, les groupes de travail vont être des groupes plutôt ciblés système de culture, où là, on va plus parler, pour nous, d'itinéraires de désherbage, liés à la canne à sucre, au coton, au riz, et donc faire, au sein de ces groupes de travail, des synthèses sur les connaissances générales, et sur le désherbage. Évidemment, ce portail a des membres, et qui constitue ce fameux réseau de mise en relation des membres du portail, et puis un module d'identification, alors ce module, effectivement, est propre à notre problématique mauvaise aire tropicale, puisqu'on a intégré ce logiciel, cette application de reconnaissance par portrait robot, qu'on a développée il y a déjà, ou maintenant, à peu près 25 ans, et qu'on fait évoluer depuis 25 ans, qui permet d'identifier une plante à n'importe quel stade de développement, ou par rapport à n'importe quel morceau de la plante, sans utiliser de clé dichotomique, sans utiliser de terminologie technique, uniquement par petits graphiques qui permettent de construire la plante, un peu comme un botaniste sur le terrain, qui, quand tu vois une plante, dans sa tête, même sans s'en rendre compte, il va dire, « Ah, le fait qu'elle ait une tige carrée, des feuilles opposées, des cuissées, machin, bon, ça, c'est forcément une labiaie, et forcément telle espèce. » Et donc, ça travaille par combinaison de caractères graphiques. On a reproduit un peu le principe de la police quand elle cherche quelqu'un, elle change le nez, les oreilles, la barbe, les moustaches, et elle fait petit à petit le portrait de la personne, et puis après, elle le placarde sur les murs pour savoir qui l'a vu, alors que nous, on met derrière un système de calcul de probabilité, et qui nous dit, parmi les 400 espèces que connaît la base, qu'elles sont celles qui possèdent la combinaison des caractères qui ont été renseignés, ou une partie de la combinaison des caractères. Ce qui fait que, contrairement à une clé dichotomique, on n'élimine jamais aucune espèce, mais à chaque fois qu'on renseigne un caractère, on recalcule les probabilités. Bon, je vous montrerai. Et tout ce portail-là, qui finalement, au travers de ces différents modules, répond aux enjeux qu'on s'était fixés, on l'a reliée à deux applications mobiles, l'une pour l'identification, qui permet de partir au champ avec sa tablette ou son smartphone, et d'avoir l'application encapsulée quand on n'a pas accès à Internet, c'est-à-dire qu'elle est en local sur le portable, donc l'application d'identification, qu'on appelle IDAO, et une deuxième application pour la collecte d'observations, ce qui fait que, directement avec la tablette, on va faire la photo, ou les photos de l'organisme qui nous intéresse, et il va être posté sur le portail, et on peut consulter les observations pour voir si quelqu'un a mis un nom dessus, ou voilà. Ce qui fait que le portail peut être alimenté soit depuis un PC, parce qu'on a fait des photos avec l'appareil photo, qu'on a déchargé, et ensuite on poste les observations, soit directement au champ, avec des applications mobiles. Donc voilà l'ensemble des modules qui sont accessibles sur ce portail-là. Alors, un petit contexte de ce projet-là, donc sud-ouest de l'océan Indien, avec cinq partenaires, un partenaire en Inde, qui était l'Institut français de Pondichéry, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, le directeur de l'Institut français de Pondichéry était un collègue issu de notre unité, et avec qui je travaille depuis 30 ans, et qui est le développeur du système d'identification, et qu'eux travaillaient en relation avec une petite unité de développement informatique qui a mis au point ce portail collaboratif sur la biodiversité indienne. Donc on a associé un peu toutes ces compétences-là. Et puis, l'Institut de recherche sur la canne à sucre à Maurice, l'Institut de recherche agricole de Madagascar, et le centre de recherche des Comores, plus des collaborations en l'Est et au Sud de l'Afrique. Et concrètement, au bout de 3 ans de ce projet, sachant que c'est monté progressivement, on avait 850 membres inscrits sur le portail, venant d'horizons très divers, ça peut être des agriculteurs, des chefs de culture, de grandes exploitations sucrières, des techniciens, d'ONG, de structures d'approvisionnement, de structures plus officielles, ministères de l'agriculture, qui font de l'encadrement d'agriculteurs, des étudiants en agronomie, des profs d'agronomie ou de botanique, qui finalement vont utiliser ce portail-là et les différents outils pour leur enseignement, et puis des agronomes et quelques malherbologues, puisqu'il en existe quand même quelques-uns, même si c'est une espèce pas très répandue, voire même en voie de disparition, même en France, il ne vous en reste plus qu'un, concrètement, à l'INRA, mais bon. Voilà. Donc ça, ce sont les gens qui sont inscrits sur le portail, puisque si on veut... Alors, toutes les informations sont accessibles sur le portail. Il n'y a pas d'informations dédiées aux membres et puis d'informations dédiées au public. Tout est public, mais pour pouvoir contribuer, poster des commentaires, renseigner, participer, il faut être inscrit, puisqu'on veut tracer qui a fait quelle intervention. Ça évite d'avoir tout et n'importe quoi. Mais, on a aussi des utilisateurs, ce qu'on appelle des visiteurs, qui sont des gens qui utilisent ce portail uniquement comme un site web sur lequel ils vont chercher de l'information. Alors, en reprenant un peu rapidement les différents modules, des pages espèces, donc actuellement, on a bientôt 500 espèces complètement décrites avec une description botanique complète depuis la plantule jusqu'à la graine, biologie, écologie, comportement, nuisibilité, dans différents pays. Et ça, donc, on va se baser sur les connaissances des gens, des partenaires ou des membres qui vont nous dire « Eh bien, telle espèce, elle est vraiment très abondante, dans tel système de culture, à Madagascar, elle pose tel problème particulier. » Et puis, les méthodes de lutte mises en œuvre dans les différents pays en fonction des différentes technologies accessibles. On va aussi pouvoir faire des petits tableaux, par exemple, quand on a des groupes d'espèces d'un même genre avec des difficultés de reconnaissance, on va faire des petits tableaux de synthèse comment différencier telle espèce de telle autre appartenant au genre des hipponais ou au genre des tephrosias, par exemple. Évidemment, notre système d'identification par portrait robot, je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez intéressant. Et on a donc une version online qui fonctionne sur le portail, depuis le portail, avec connexion Internet, et qui, une fois qu'il a un résultat d'identification, enfin, une liste d'espèces créées par ordre de probabilité, bascule sur les pages espèces quand on veut savoir de quoi il s'agit. Et puis, une version offline qui permet de travailler avec un PC mais en mode déconnecté, parce que ça, c'était un gros besoin, notamment en zone tropicale. On a tendance à dire que les pauvres, Internet, machin, n'empêche que très souvent, Internet marche beaucoup mieux en Afrique, et notamment la téléphonie mobile, qu'en France. 20 kilomètres de Montpellier, on ne capte plus rien, enfin, des fois, ça laisserait verre. Alors qu'au fin fond d'une rizière au Bénin, avec la tablette, ça fonctionnait très très bien. Et puis, deux versions mobiles, une pour Android, une pour iOS, enfin, pour tous les systèmes Apple. et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le portail est bilingue français-anglais, puisqu'on s'adresse à la fois à des communautés francophones et des communautés anglophones. Donc ça, c'est un gros boulot, mais c'est très intéressant parce que, voilà, ça ouvre des possibilités très intéressantes, notamment de collaboration entre les communautés francophones et anglophones. Donc le système d'observation qui consiste à prendre une ou plusieurs photos d'un organisme, un endroit donné à une date donnée, à les poster sur le portail et à dire « je pense savoir ce que c'est » et donc je vais mettre un nom, je vais pouvoir faire un commentaire pour expliquer un peu le contexte, je suis dans tel type de culture, sur tel type de sol, avec telle problématique, de désherbage ou de production, ou dire au contraire « c'est un nouveau problème pour nous, dans telle situation, je ne sais pas ce que c'est et j'ai besoin de l'aide de la communauté pour l'identifier parce que, même avec le système d'identification, je n'ai pas su l'identifier. » Et donc là, tous les gens qui circulent sur le portail vont pouvoir accéder à cette observation-là et dire « ah ben oui, d'après les photos, je pense que c'est ça. » Puis quelqu'un d'autre peut dire « ben non, non, sur la photo, je vois qu'il y a tel caractère, donc je pense que c'est plutôt ça. » Et donc, chacun va pouvoir donner son avis sur la plante. Une fois qu'on a un nom, on peut accéder automatiquement à la fiche espèce. Et notamment, la personne qui a posté l'observation, elle va recevoir une notification « quelqu'un a donné un nom à votre observation. » Donc, à ce moment-là, il va voir le nom, par le nom, il accède à la fiche espèce et il va pouvoir obtenir directement les informations dans leur état actuel. Et puis, à partir d'une observation, ça peut être le démarrage d'une discussion. Parce qu'il y a la partie identification, mais il y a la partie aussi connaissance de l'espèce, comportement, et puis éventuellement méthode de lutte. Et donc, ça peut partir d'une observation puisque toute page du portail peut faire l'objet d'un commentaire ou d'une série, une succession de commentaires. Que ce soit les pages espèces, que ce soit les pages d'observation, que ce soit les documents, que ce soit... Donc, n'importe quelle page du portail, on descend en bas et il y a « vous voulez poster un commentaire. » Donc, ça peut être sur une page espèce, j'ai des informations qui ne sont pas sur la page espèce, donc je vais poster ces informations-là ou ça peut être « j'ai repéré une erreur dans la page espèce, vous vous êtes trompé là, vous avez dit que « moi, je pense que ce n'est pas vrai » et donc je poste un commentaire. Donc, ça c'est très intéressant parce que tout est source d'une amende de discussion. Et à partir d'une observation, il peut démarrer une discussion sur « moi, Maurice, cette espèce-là, elle n'est pas arrivée en telle année et on a réussi à résoudre le problème de telle espèce-là. » Donc, ça... Et les... j'allais dire les animateurs du portail, les coordinateurs du portail surveillent un peu ce qui se passe et chaque fois qu'il y a des commentaires ou des observations qui sont... dans lesquelles il y a une information nouvelle, ils vont récupérer cette information-là et la réinjecter dans les pages espèces. Et c'est comme ça que petit à petit les pages espèces évoluent parce que autant tout le monde peut poster un commentaire, autant tout le monde n'a pas accès en édition sur les pages d'informations. Voilà. Donc, il y a différents types de droits d'accès. Donc, bon, concrètement, en trois ans, il y a eu 11 000 observations postées et 45 000 photos, cartes, dessins, photos d'échantillons d'herbiers qui ont été partagées sur le portail. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, à force de cumuler des images d'espèces à tout stade de développement, on finit par constituer des banques de références très intéressantes. Et comme toute observation est géoréférencée et datée, eh bien, tout ça est projeté sur les cartes et donc, on peut faire ensuite des études de distribution, de répartition, de phénologie, de choses comme ça. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. Un module de documents partagés. Donc, toute personne qui a un document d'intérêt en manabologie tropicale peut le poster en PDF et puis, il va faire un petit résumé, un petit commentaire pour attirer l'attention sur ce document. Ça peut être de la botanique, ça peut être typiquement des recommandations des herbages, ça peut être des protocoles d'études, des protocoles de collecte d'échantillons et de séchage d'échantillons d'herbiers, des protocoles de prise de vue, des protocoles expérimentaux, peu importe, du moment que ça intéresse la problématique mauvaise herbe et désherbage. Un module de discussion où là, indépendamment d'une observation ou d'un sujet particulier qui est déjà sur le portail, on est au courant de quelque chose et on a envie de le partager avec les autres, ça peut être on est au courant qu'il y a une conférence à tel endroit sur des problèmes de mauvaise air, on va prévenir tout le monde qu'il y a une conférence, ça peut être j'ai lu un article, là typiquement c'est un collègue de la discussion dont je vous parle, c'est le collègue comorien qui a lu un article sur la Mauritanie comme quoi une mauvaise herbe valait de l'or dans l'article il parle du tifa qui envahit le fleuve Sénégal et puis quand on est plus chat on se rend compte que c'est pas du tout un tifa mais que c'est c'est comment il s'appelle je sais plus une autre plante aquatique d'ailleurs c'est moi qui ai fait le commentaire quelque chose australis là framites framites australis qui est hyper envahissant donc déjà ça permet de relativiser l'article et puis dans l'article ils disent oui c'est génial les gens l'utilisent ils font le charbon de bois c'est l'extra et puis à force de valoriser des plantes qui sont hyper envahissantes on va les aider à coloniser à tout détruire donc voilà et donc ça permet d'engager une réflexion sur doit-on trouver une valorisation aux espèces envahissantes quels risques ça représente quels enjeux et ainsi de suite et puis voilà nos groupes de travail un groupe canne à sucre un groupe malherbologie tropicale au sens large un groupe riz et puis le groupe canne à sucre et bien on va avoir toutes les fiches de recommandation de l'institut mauricien sur la canne à sucre pour le désherbage du riz avec des liens hypertextes sur les documents qui ont été postés dans le module documents ce qui fait que voilà si on a besoin d'accéder à ces recommandations là on a juste à cliquer et ça nous ouvre pour le pdf et donc c'est accessible depuis Madagascar depuis les Comandes depuis l'Afrique alors que sinon ils n'auraient jamais eu une connaissance de ces documents là c'est quand même intéressant puisque ce sont tous des pays qui partagent les mêmes systèmes de culture mais chacun dans son coin et les mêmes mauvaises herbes souvent ça c'est l'avantage des mauvaises herbes c'est que tout le monde se les partage et puis donc nos deux applications mobiles le Wikuio Citizen Science pour tout ce qui est collecte d'observation et le Wikuio Hidao pour le système d'identification on a un module aussi dont je ne vous ai pas parlé qui est un module de cartographie qui est bon sur lequel on a peu travaillé sur notre portail parce qu'on avait assez peu de fonds de cartes disponibles on n'a pas pris le temps de le faire mais on va pouvoir poster sur ce module cartographique les fonds de cartes pour peu qu'ils soient géoréférencés alors des fonds de cartes de tout et n'importe quoi de pluviométrie de sol d'occupation d'espace de distribution de telle espèce et puis on peut empiler ces fonds de cartes là sur lesquels vont se positionner nos points d'observation de telle ou telle espèce et donc après c'est assez intéressant c'est pas un SIG on est bien d'accord mais voilà après on peut faire des extractions qu'on pourra analyser dans un SIG alors au bout de trois ans d'utilisation de ce portail avec nos acteurs la dernière année on a fait des enquêtes à la fois à Maurice à Madagascar sur le à la fois sur le type d'utilisation et sur la perception des différents acteurs et c'est assez intéressant et on s'est rendu compte aussi en surveillant parce qu'on a un module de suivi d'activités de statistiques d'activités sur le portail que sur les 850 personnes inscrites finalement il y en a 10% qui contribuent régulièrement et alors on se disait 10% c'est quand même pas grand chose finalement il y en a 90% qui se contentent d'aller voir ce qui se passe d'aller collecter de l'info mais qui font jamais rien et en posant la question à d'autres animateurs de plateformes collaboratives ils nous ont dit mais on a exactement le même pourcentage entre 8 et 10% et on s'est posé la question pourquoi les gens finalement contribuent si peu que ce soit pour poster une observation un commentaire et en en discutant avec les utilisateurs eux-mêmes on s'est rendu compte qu'il y avait 3 éléments majeurs l'un c'est que les gens ont tendance à considérer que leur connaissance a peu de valeur parce que c'est une connaissance empirique alors que la connaissance qui est sur le portail comme elle est sur internet elle est forcément très bien et que donc c'est pas la peine que eux postent cette connaissance qu'ils ont eux et qui peut être différente et donc ça c'est une chose la deuxième c'est qu'il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui ont du mal à partager avec les autres ils disent ça c'est ma connaissance et je veux pas que les autres l'utilisent ça c'est plus dans le milieu scientifique et puis le troisième élément et ça j'allais dire c'est typiquement de notre faute c'est qu'on pensait qu'après avoir formé les gens à l'utilisation de ces outils là et bien c'était acquis ben non c'est un peu plus long que ça il faut il faut avoir une action régulière avec les utilisateurs pour leur consulter c'est facile tout le monde s'est consulté mais contribuer ça nécessite une démarche un peu différente et puis on l'a vu une fois et puis on se rappelle plus comment on fait pour poster une observation machin ce qui fait que comme on se rappelle pas ben on le fait pas et donc ça nécessite un suivi régulier pendant un certain temps et un accompagnement des acteurs pour que ça devienne un outil naturel et ça j'allais dire c'est typique des acteurs les vieux acteurs comme nous enfin comme moi parce qu'on est pas né avec le smartphone dans le biberon et on est pas né avec Facebook on est pas né avec tous ces trucs là par contre il est clair que tout ce qui est étudiant eux ça leur paraît absolument naturel ça leur pose aucun problème voire même les enfants les scolaires à Madagascar nos collègues malgaches ont fait des formations à l'école au niveau seconde première et c'était extrêmement intéressant de voir la réaction des enfants qui disaient ben oui moi mes parents sont agriculteurs ils savent pas lire ils savent pas écrire évidemment ils ont pas de smartphone ils ont pas internet mais moi j'ai mon smartphone donc ben maintenant quand mes parents auront un problème de mauvaises herbes dans leur champ et ben moi avec mon smartphone j'irai chercher l'information et puis je pourrai leur donner l'information donc c'est pas assez intéressant et de plus en plus dans ces pays là il y a des dans les petits villages il y a des maisons dédiées à l'accès à internet il y a un ordinateur avec un accès à l'internet pour tout le village et donc comme il y a souvent des techniciens d'encadrement ou par les les fournisseurs de produits ben les gens peuvent venir là et puis demander à ce qu'on les aide pour accéder à l'information donc c'est c'est passé c'est très très intéressant et pendant les les cette première phase de mise au point de l'outil et de développement de l'outil je dirais que notre projet a pêché un petit peu sur la dimension sociale avec insuffisamment l'analyse du comportement des acteurs donc on espère dans une deuxième phase pouvoir beaucoup mettre beaucoup plus mettre l'accent sur le comportement des acteurs et comment ils perçoivent ces outils là comment ils les utilisent pour pouvoir d'une part améliorer les outils en conséquence et puis surtout mieux accompagner les acteurs dans cette utilisation là donc voilà une petite synthèse de de notre portail et puis je ça m'est venu hier finalement je me suis dit pour vous d'Inafort qui est beaucoup plus intéressé par l'agrobiodiversité au sens large il était intéressant que je vous montre l'un des sisterships de ce portail là enfin donc l'un des portails similaires puisqu'il y a actuellement trois portails qui fonctionnent avec la même technologie le principal étant celui de la biodiversité d'Inde de l'Inde le deuxième c'est pour le Poutan et et vous voyez qu'à partir de ce portail on va traiter de tout type d'espèces de l'éléphant à la souris aux insectes aux poissons aux oiseaux aux plantes donc tout y passe et voilà typiquement la la page de présentation de du module espèces où vous avez les uns à côté des autres les dernières espèces qui ont fait l'objet d'une observation donc c'est des oiseaux des plantes des criquets des papillons voilà et donc on peut finalement traiter de tout organisme sur ce type de portail et on a un petit système de filtres là aussi bien quand on cherche une espèce que quand on poste une observation de dire voilà mon observation appartient à telle catégorie donc un singe chose qu'on rencontre assez souvent ici un oiseau un poisson un batracien un reptile un escargot un insecte une plante un champignon voilà alors nous pour les mauvaises herbes on a mis d'autres types de filtres on a mis plutôt c'est un une plante pérenne une vivace une annuelle ou c'est une plante issue de systèmes agroforestiers de culture sèche de bafond humide ou une plante aquatique donc après on peut jouer avec ce type de portail en se fabriquant les filtres qui sont adaptés à notre problématique donc voilà ce qu'il en est de ce que l'on a fait si vous le souhaitez je peux vous montrer en réel comment fonctionne le portail ou comment fonctionne le système d'identification que ce soit le portail biodiversité indienne ou que ce soit le portail une mauvaise herbe tropicale voilà c'est une fonction de vos désirs et de vos besoins pour pas trop accaparer votre temps et puis je vous ai apporté à titre d'exemple ma tablette de travail et et sur laquelle donc j'ai j'ai lancé d'une part l'application mobile de reconnaissance donc là c'est l'application qui est encapsulée on la télécharge gratuitement sur google play ou sur apple store et pourquoi est-ce dans l'îme je vous fous et l'idée c'est que pour développer ce système d'identification c'est bêtement j'ai appuyé sur le voilà on a notre système de reconnaissance par portrait robot a été développé en partant d'une problématique qui était pouvoir reconnaître une espèce à n'importe quel stade de développement sans expérience particulière en botanique et en essayant de reproduire le raisonnement du botanisme sur le terrain et donc on part du principe qui est une réalité c'est que n'importe qui est capable de dire cette espèce là est différente des autres espèces de la parcelle parce que elle possède tel et tel caractère ça n'importe qui est capable de dire même dans cette pelouse de dire la plante avec des fleurs blanches c'est pas la même chose que l'espèce de plante entouffe avec des feuilles très étroites même si je sais pas que l'une c'est une pâquerette et l'autre c'est une graminée vous avez très chance machin là et donc l'idée c'est que je vais dire si ma plante elle a des feuilles particulières je vais cliquer sur les feuilles et je vais dire elle a des feuilles composées et mon portrait robot va se reconstruire avec des feuilles composées et puis si par exemple la tige ça c'est la pilosité de la tige est-ce qu'elle est glabre un peu poilue très poilue je vais dire qu'elle est très poilue et il va m'afficher une tige très poilue mais je peux lui demander également la section de la tige parce que ça c'est très très visible et je vais lui dire elle a une section carrée et à chaque fois il me construit mon portrait robot et à chaque fois il va calculer parmi les 420 espèces qu'il connaît quelles sont celles qui possèdent cette combinaison de trois caractères alors là il se trouve qu'il y en a une qui possède la combinaison des trois caractères mais il va calculer aussi quelles sont celles qui ont deux caractères sur trois le 1 et le 3 le 1 et le 2 le 2 et le 3 et comme chaque caractère est condéré différemment et bien elles ne vont pas s'ordonner de la même façon au niveau probabilité et ça ça présente plusieurs intérêts le premier c'est que d'un utilisateur à l'autre on peut renseigner les caractères dans l'ordre qu'on veut parce que un tel va repérer tout de suite que la tige est carrée l'autre il va repérer que les feuilles sont opposées que les feuilles sont particulièrement toilues ou scabres machin donc chacun renseigne ce qu'il veut ce qui n'est pas possible dans une clé dichotomie le deuxième intérêt c'est que si par exemple je me suis je pense m'être trompé sur le deuxième caractère par exemple pilosité de la tige je peux revenir sur ce caractère là tout en conservant tige carrée je vais simplement modifier finalement la tige elle est là je modifie et je garde feuilles composées tige carrée et tige glambre et c'est recalculé à chaque fois alors que dans une clé dichotomique si au bout de 10 questions on arrive à une question aberrante du style les épines sont droites ou crochues il n'y a pas d'épines donc c'est que je suis allé dans une voie qui n'était pas la bonne d'une part j'ai perdu mon espèce parce qu'elle a été éliminée à une question où je me suis trompé mais je ne sais pas à quelle question je me suis trompé donc je suis obligé de revenir à zéro à la première question et à recommencer alors que là comme on n'élimine jamais aucune espèce et bien c'est beaucoup plus souple et dernier intérêt mais on n'est pas obligé d'avoir une espèce à 100% c'est simplement une aide donc si on renseigne 5 caractères et qu'il y en a 4 qui sont bons sur les 5 et bien mon espèce elle ne sera pas à 100% mais elle sera peut-être à 95% mais elle sera quand même en tête de la liste et donc à tout moment je peux aller voir les résultats qui sont là et il va me dresser la liste des espèces très en ordre de probabilité et à partir de là et bien je vais pouvoir aller regarder la description de mon espèce éventuellement même les photos là dans cette version là on n'avait pas intégré les photos mais maintenant elles sont intégrées ou si j'ai une bonne connexion internet je bascule sur la page espèce du site où là j'ai toutes les photos et l'ensemble des informations et puis je vais pouvoir comparer les photos et la description de cette espèce là avec celle de l'espèce qui était juste en dessous en probabilité et si je consulte une espèce qui n'est pas à 100% il va me permettre de dire c'est voilà les erreurs je vais cliquer sur les erreurs il va me dire sur votre portrait robot là vous vous êtes trompé sur la pilosité donc corriger la pilosité elle a bien des feuilles composées elle a bien une tige carrée mais elle n'est pas poilue comme vous l'avez dit donc vous pouvez essayer de reprendre ce caractère là le modifier et voir si vous n'obtenez pas une meilleure probabilité d'identification donc vous voyez c'est un une approche qui est très très différente de ce qu'on fait habituellement mais qui présente l'avantage de laisser beaucoup plus de liberté à l'utilisateur parce que pour une espèce pour une graminée on va s'intéresser à la préfoyaison à la ligule alors que pour une dicote on va s'intéresser plutôt à la phyotaxie à la forme du limbe à des choses comme ça et il suffit d'un bout de tige avec trois feuilles pour avoir accès à une multitude de caractères là on a 250 caractères qui peuvent être enseignés ça va du sommet du limbe de la marge de la base du limbe du pétiole des stipules de la pilosité de la face supérieure pilosité de la face inférieure la présence de la texte on a privilégié tout ce qui était d'ordre végétatif puisque pour nos petites plantes il fallait accéder sur le végétatif on a mis les fleurs mais plus au niveau de la couleur ou des choses comme ça ou des fruits mais à la limite c'est même pas intéressant donc voilà et puis donc la deuxième application qui qui est l'application elle est où ? elle est là voilà Wikuio Citizen Science qui permet de voilà je veux faire une nouvelle observation donc je vais dire nouvelle observation et puis bon il m'a demandé qui j'étais avant puisque pour pouvoir poster une observation il faut que j'ai un compte sur le portail il va me dire qu'on est le 19 avril il m'a géolocalisé je suis dans la salle de réunion de la station INRA et puis je vais lui dire ajouter une photo je vais prendre mes photos de la petite plante à identifier et puis je vais lui dire soumettre et soit j'ai la connexion internet et il la poste tout de suite soit j'ai pas de connexion internet parce que ça coûte cher que je veux pas bousiller tout mon compte internet à ce moment là c'est stocké en mémoire et dès que j'arrive à McDo où là il y a le wifi gratuit et bien hop ça part automatiquement sur le portail et depuis l'application on peut consulter les observations qui sont sur le portail et puis voir que mon observation est bien arrivée et puis que quelqu'un a déjà répondu pour me dire c'est telle espèce et ainsi de suite donc voilà un peu si vous voulez ce qu'on a développé comme type de technologie comme type d'approche voilà c'est fini merci c'est là merci 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 merci